... La joie d'Ani Nganemben, après avoir inscrit le deuxième but de la sélection nationale des moins de 20 ans de football féminin du Cameroun, à la 87e minute de jeu face à l'équipe nationale du Maroc de la catégorie. ... Deux buts à zéro pour les bébés Lyon, elles ont dominé la rencontre amicale allée de bout en bout. La première manche démarre de façon tonitruante et se déroule presque à sens unique. Les joueuses de Mike Ndoumou mettent la pression et multiplient les opportunités de scorer, mais manque de précision au niveau du dernier geste. La charnière défensive marocaine n'a de cesse de subir les assauts adverses. C'est ainsi qu'à la 13e minute, Fadima Toukome adresse un boulet de canon à la gardienne de but des Lyon et de la classe, vigilante. Le trio offensif de la sélection camerounaise constitué de Ngan Manga, Élise Ndoumé et Lamine Manga poussent sans relâche et trouvent la faille à la 40e minute par l'entremise de Lamine Manga. Les visiteuses dominées obtiennent deux occasions de but à la première manche. El Yamani, Haida, Anfal tentent d'égaliser à la 33e minute. Bihina est magistrale sur le coup. Dans le temps additionnel, la même joueuse manque de finesse sur une balle d'égalisation. À la deuxième mi-temps, les joueuses de Patrick Cordoba affichent de bonnes intentions. Face à la défense camerounaise bien en place, elle peine à élaborer le jeu. Sur ce coup franc obtenu à la 58e minute, El Bastale Zoubida rate le cadre. Côté Cameroun, les bébés Lyon vendangent les surnombres offensifs concédés. Diane Kada manque d'un cheveu la deuxième réalisation de son équipe. À la 60e minute, c'est une action individuelle. Les filles se sont laissées aller, elles ont eu du plaisir à jouer et le résultat est ce que vous connaissez. Vous savez, on était au début de notre préparation, c'était un premier galop d'essai et nous allons essayer de réajuster ce qui n'a pas marché pour mieux préparer le match retour. Très grande victoire pour nous parce qu'à une semaine d'entraînement, c'est vrai qu'avec les filles, on ne se connaît pas encore bien. Mais vu l'entraînement du coach, on a mis tout ça en pratique. La conscience, c'est qu'on joue au départ, on joue bloc et puis on met le ballon côté où il y a des équilibres. Vous avez vu, notre premier but est venu de la gauche vers la droite. Pour nous, c'est un bon test. Il faut dire qu'on a joué très jeune. Moi, je suis content des filles parce que ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit. On s'est battus. On savait qu'on allait rencontrer une des meilleures équipes d'Afrique au niveau des jeunes. Le football est très avancé ici. Il y a longtemps qu'ils ont mis en place le football féminin. Nous, on ne démarre que maintenant. Moi, je n'ai pas à rougir par rapport à ce que les filles ont fourni. Elles ont donné le maximum. On démarre d'en bas. On va progresser, c'est sûr. Aujourd'hui, on a joué très jeune. Moi, j'ai espoir. On va travailler, on va progresser. On va arriver à rivaliser un jour avec les meilleures nations africaines. C'est le but. Les deux sélections nationales vont se retrouver ce jeudi 8 juillet 2021 pour le match retour.